Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette web-conférence. Mon nom est Nadia Oka, j'ai la chance de diriger l'équipe Afrique du Nord de Bionaleu, basée en Algérie, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce format en ligne, en attendant les jours meilleurs où nous pourrons enfin nous retrouver en vrai. Alors, Biomare est présent aux côtés des laboratoires avec la solution Vidas depuis 30 ans à présent, et en évoluant bien évidemment avec vos besoins, passant du gris au bleu, au Vidas 3. Et aujourd'hui, l'accréditation est un sujet de plus en plus présent, voire obligatoire dans certains pays, et il me semblait important de vous accompagner également sur ce volet. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Luc Essémilaire, qui est biologiste consultant, auditeur ICA, évaluateur technique AFNOR, et également responsable d'évaluation COFRAC Montauban, qui a gentiment accepté de venir partager avec nous son savoir et sa grande expérience dans ce domaine. Mais avant cela, je vais d'abord laisser la parole à notre seigneur vice-présidente qualité et post-market du Mérieux, madame Sophie Beauvain-Dubreux. Encore merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, mahabedekom, et bonne conférence. Sophie. Bonjour à tous, très heureuse aussi de participer à ce webinaire en tant qu'ordinateur. Donc, je suis responsable qualité chez Biomérieux pour tout ce qui est post-market, ce qui veut dire que c'est tout ce qui est concernant les produits déjà sur le terrain, donc dans vos laboratoires, en contact avec les autorités compétentes, et je suis en charge de tout ça pour le monde entier. Je suis pharmacien biologiste à la base. J'ai beaucoup travaillé dans un des plus gros hôpitals de Lyon, en tant qu'assistante dans le laboratoire de microbiologie. Puis, j'ai travaillé chez Sanofi Pasteur, donc un autre client de Biomérieux. Donc, je connais aussi l'aspect client de nos solutions, et désormais, je fais partie du fournisseur, et je serai à même de répondre à vos différentes questions à propos de la qualité de nos produits. Si c'est des questions techniques sur l'accréditation, je laisserai bien sûr Luc répondre. Bon séminaire. Écoutez, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité avec vous pour cette table ronde virtuelle dans laquelle on va essayer d'aborder un petit peu tout ce qui concerne l'accréditation d'un instrument VIDAS, mais de façon peut-être un peu plus large, toutes les questions que vous pouvez vous poser, en tout cas sur la certification ISO 9001, l'accréditation, la différence entre les deux, et un petit peu tout ce qu'il faut mettre en place quand on se lance dans ce genre d'aventure, on va dire. Alors, je vais partager mon écran. J'ai prévu pas beaucoup de diapos, juste quelques diapos qui permettent d'avoir le support en même temps, d'avoir un petit support visuel. J'espère que ça marche, je pense que oui. Voilà, donc en fait, finalement, c'est un premier retour d'expérience personnelle, juste une petite diapo. Pourquoi je me suis lancé dans cette aventure-là avec mon équipe, avec mes collègues associés biologistes, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, parce que nous, on a démarré dans les années 2000. On avait un laboratoire monocyte de petite taille, à peu près 80 dossiers jour. Et puis, on a commencé à grossir un peu, à avoir un deuxième site, parce qu'on avait créé un peu, et on a eu un besoin d'organiser le labo. Parce qu'on se disait, finalement, maintenant, on est relativement nombreux, qui s'occupent de l'informatique, qui s'occupent de la métrologie, qui s'occupent de la biochimie, de l'hémato, du vidas, de l'automate d'hémato. Donc, on a ressenti le besoin de s'organiser pour répartir les responsabilités entre nous, structurer un peu plus l'entreprise. Et donc, finalement, moi, je me suis dit, mais il existe des normes pour organiser tout ça. Et on est parti, au départ, avec une réflexion sur l'ISO 9001, puis très rapidement, sur l'ISO 1589, qui est sorti début des années 2000, et pour laquelle, qui était quand même plus spécifique de la biologie médicale. Donc, au départ, c'était vraiment un besoin personnel. C'est pour ça que vous allez voir que moi, l'accréditation, je ne l'ai pas du tout subie, puisque je me suis nancé dedans, alors que ce n'était pas du tout obligatoire dans le pays. On commence à en parler, ce qui est le cas dans un certain nombre de vos pays. Mais en tout cas, ce n'était pas obligatoire. Deuxièmement, c'était d'avoir une reconnaissance de compétence, parce que moi, j'aime bien la biologie médicale, et quelque part, c'est aussi un projet professionnel, de dire, je vais, au travers de l'accréditation, avoir une reconnaissance de compétence par un organisme tiers, quelquefra qu'en France, parce que j'avais quand même dans l'idée de dire, si on identifiait comme un laboratoire accrédité notre petite campagne, moi, j'étais dans le sud-ouest, peut-être que comme c'est en train de bouger au niveau de la biologie, on est en train de se regrouper, avant, on avait le droit d'avoir un seul site, et puis on a eu le droit d'avoir plusieurs sites. Je me suis dit, peut-être que ça va favoriser notre fusion avec des collègues, ça va favoriser de la sous-traitance, et en fait, c'était un pari gagnant, puisque une fois qu'on a été accrédité, on était deux sites, et quatre ans plus tard, on était d'ici avec dix labos qui nous ont envoyé des examens en sous-traitance, parce qu'on avait été identifiés comme un laboratoire accrédité, a priori, en donnant des résultats de qualité. Donc, ça a été aussi un élément important quand il y a une recomposition, l'accréditation comme une reconnaissance par nos confrères, par les patients, ils n'en sont pas encore là en France aujourd'hui, ils ne voient pas trop la différence. Alors, ça a été aussi un élément important pour partager un projet d'entreprise, parce que quelque part, je sentais que le laboratoire y ronronnait un petit peu, et le fait de se dire avec le personnel, et ça a été d'ailleurs le personnel qui a été très moteur là-dessus, et mes collègues associés en disant, finalement, ce projet, ça va être un vrai projet de management, on dit souvent planter le drapeau pour savoir où on veut aller, c'était un vrai projet de management pour impliquer tout le monde, pour favoriser, motiver tout le monde, pour dire, voilà, on n'est pas plus bête que les autres, on est à la campagne, mais on va essayer d'être accrédité, donc juste pour vous dire simplement, c'est qu'on a été, on a demandé l'accréditation sur 100% de la Bactério en 2005, et il y avait deux laboratoires accrédités en France à cette date-là, et on était le troisième, donc c'était vraiment un projet ambitieux dans lequel on pouvait motiver et impliquer les équipes qui se sont vraiment fortement impliquées. Ça nous a permis de réfléchir, de réfléchir sur notre fonctionnement, vous allez voir que quand vous lancez dans un projet comme ça, forcément, vous réfléchissez, vous regardez s'il y a une réorganisation, ça nous a permis de réduire les coûts, tout simplement, à un moment donné, on avait 10 sites, 10 automates de biochimie, 10 automates d'hémato, on produisait sur tous les sites, et à un moment donné, on s'est dit, c'est un peu bête, on va mettre de la logistique, on va mettre du transport, et on va produire sur un seul site, donc on a rationalisé, on a optimisé la productivité, et on a amélioré surtout la qualité des résultats, parce qu'on a commencé à passer un peu plus de contrôle de qualité, de réfléchir, au résultat, moi, en tout cas, si je peux vous convaincre, ce soir, ça a été vraiment une très belle aventure humaine, moi, je revois encore tous mes techniciens et les qualifiés, on a passé des bons moments, ça n'a pas toujours été facile, il a fallu faire beaucoup de formation, il a fallu essayer de comprendre les exigences de la qualité, mais globalement, ça a été une belle aventure humaine, et je ne la regrette pas du tout, et économiquement, on a dépensé un peu plus, des fois, on ne fassait pas de contrôle externe, là, on en a passé, mais on a rationalisé à droite et un peu augmenté à gauche, et globalement, le bilan a été très positif, en tout cas, ça nous a permis de nous développer de façon importante, donc ça n'a pas été neutre. Je sais qu'on a discuté un peu, on a débriefé un peu entre nous en amont de la préparation de cette session, vous êtes un certain nombre à réfléchir, est-ce que je fais plutôt de l'ISO 90001, est-ce que je fais plutôt de l'ISO 1589, alors j'ai juste une diapo pour vous expliquer la différence, l'ISO 9001 ou le chapitre 4 de la 1589, c'est la reconnaissance d'une organisation, c'est-à-dire que vous allez mettre en place une organisation, un organigramme, des fiches de fonction, des responsabilités, des autorités, une base documentaire, vous allez mettre en place un certain nombre de choses qui sont communs, quel que soit le secteur d'activité, c'est-à-dire c'est la mise en place d'une organisation, mais vous pouvez être certifié ISO 9001 et rendre des résultats totalement erronés à longueur de journée, ce n'est pas un problème puisque vous n'aurez jamais un biologiste évaluateur technique qui viendra vous évaluer en ISO 9001, ça veut dire que vous avez une organisation que quand les gens ne sont pas contents vous enregistrez la réclamation, mais ça ne garantit pas du tout votre compétence, c'est la grosse différence entre une certification et une accréditation. Donc l'accréditation, il y a une couche supplémentaire par rapport à la certification qui est en fait des exigences techniques, c'est-à-dire que vous allez avoir dans une visite d'évaluation classique un binôme, un qualificien qui va regarder votre système qualité d'un point de vue organisation et puis un biologiste, en tout cas en France c'est forcément un biologiste, évaluateur technique et on va regarder, là vous êtes aussi moi je vais aller à la paillasse, je vais regarder comment vous avez vos programmes de maintenance, regarder si vous restez bien les maintenances du fournisseur, regarder si vous ne travaillez pas avec des réactifs périmés, si vous faites bien les cas en temps et en heure, si vous passez vos contrôles de qualité, si quand vous avez des CQ non conformes vous enregistrez bien de non conformité pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, idem pour les EQ, bref je vais regarder le côté technique, la production parce que moi on me demande après de me prononcer sur la confiance dans votre labo à rendre des résultats de qualité, donc je vais passer un certain nombre de journées à regarder la qualité de vos résultats et le respect des recommandations du fournisseur et des exigences fournies. Donc vous voyez que c'est deux choses différentes, donc nous on voulait une reconnaissance de compétence, l'ISO 9001 ce n'est pas une reconnaissance de compétence donc on a basculé très vite sur la 489, l'ISO 9001 pouvant être une première étape mais si on veut aller jusqu'à la compétence qui est la reconnaissance ultime, on est obligé d'aller vers l'accréditation qui est la seule forme de reconnaissance d'une compétence. Donc ça c'était pour moi, donc il y a des exemples d'organismes d'accréditation, vous avez le TUNAC, l'Algirac, le CEMAC, je vous ai mis un petit logo juste pour rappeler ça. Je vais essayer de focaliser plus sur la partie technique puisqu'on est là pour parler VIDAS mais j'ai quand même fait quelques diapos, une seule diapo sur les exigences de management pour que vous compreniez bien la différence et je ne voudrais surtout pas laisser passer le message que l'accréditation c'est faire un dossier de vérif de méthode et ça s'arrête là. C'est probablement ce n'est pas la partie la plus dure. Vous pouvez être accompagné par votre fournisseur pour, peut-être il y aura des questions tout à l'heure sur le fournisseur qui pourra vous accompagner parce qu'il a déjà rédigé un certain nombre de manuels de guides de recommandations. Vous avez aussi des documents disponibles gratuitement par exemple sur le site du COFRAC qui sont des guides techniques d'accréditation qui vous disent qu'il est attendu par exemple pour une vérification de méthode d'un automate. Mais il va falloir quand même dans un premier temps mettre en place la norme c'est quand même relativement global il y a les exigences de management c'est ce qu'on appelle le chapitre 4 de la 1589 c'est exactement pareil que les 9001 il faut mettre en place une organisation un manuel de qualité qui va présenter votre entreprise votre laboratoire avec l'organigramme les responsables les principales dispositions de votre labo les principales procédures l'engagement de la direction ça c'est un point important c'est pas la peine de rentrer dans une démarche d'accréditation si la direction y va à contre-courant parce que la direction doit être fortement appliquée c'est une vraie volonté c'est une stratégie d'entreprise je veux aller jusqu'à une reconnaissance d'organisation et ou de compétence donc il faut qu'il y ait un engagement de la direction parce que c'est la direction qui va être moteur dans le projet certes pour pouvoir déléguer à des responsabilités des techniciens référents à ce que vous voulez mais il va être quand même moteur donc l'engagement de la direction est un point important parce qu'il va falloir aussi attribuer un certain nombre de ressources c'est la direction il va falloir gérer les documents la documentation interne externe moi si je viens vous voir au poste technique pour les exemples techniques je vais vous dire comment vous gérez les changements de version de notice technique comment vous gérez les alertes fournisseurs les courriers des fournisseurs comment vous gérez le manuel de fonctionnement du Vidas quand il change de version ou quand vous changez de version logicielle il y a des nouveautés et qu'il y a une nouvelle version de manuel comment vous gérez tout ça les modifications pour faire votre impact et adapter vos procédures par rapport aux nouvelles recommandes recommandations du fournisseur on va avoir aussi une exigence de passer des contrats si vous avez des contrats avec des services cliniques parce que vous travaillez pour un hôpital avec des cliniques avec des services de dialyse etc il y a une exigence de formaliser des contrats tout simplement pour bien répartir les responsabilités qu'on soit d'accord sur l'un ou l'autre le format du compte rendu que souhaite votre client le manuel de prélèvement que vous lui mettez à votre disposition si c'est lui qui prélève bref il y a un certain nombre d'éléments à échanger et à contractualiser dans les relations c'est ce qui permet d'organiser la structure de la même façon avec les sous-traitants je pense qu'il y a des analyses que vous ne faites pas que vous prélevez ou que vous prenez en charge que vous allez transmettre à un laboratoire de seconde intention et bien dans l'accréditation il y a une exigence de contrat comme dans l'assertif il faut qu'on ait des contrats avec nos sous-traitants je passe relativement vite j'ai pas trop trop de temps mais forcément on peut développer un petit peu tout ça service externe d'approvisionnement j'ai mis les petits chapitres de la norme en dessous 4.6 c'est pareil c'est à dire que si vous avez un fournisseur de cils il faut que vous ayez un contrat avec le fournisseur de cils ou d'autres systèmes informatiques qui vous garantit les interventions la mise à jour des versions logicielles etc de la même façon avec votre fournisseur de réactifs vous devez avoir un contrat aussi bien le contrat d'achat pour les réactifs que les contrats de maintenance par exemple les maintenances préventives vous devez avoir des contrats pour garantir que finalement s'il y a un problème que 1. la maintenance préventive sera bien faite en temps et en heure conformément aux recommandations c'est ce qui garantit la qualité des résultats et puis que la maintenance curative si vous êtes en panne il y a un délai d'intervention qui est adapté à la prise en charge des clients on est très orienté patient la prise en charge des patients le besoin clinique ce qu'on appelle l'usage médical est très important le fait de disposer d'un contrat de maintenance c'est le fait de disposer d'une garantie contractuelle d'intervention dans un délai défini qui me permet de rendre des résultats en temps et en heure aux cliniciens si on a besoin de rendre rapidement on prévoit ce qu'on appelle des solutions de backup ça peut être un autre automate en miroir ou en backup ça peut être un autre collègue qui va faire une sous-traitance ponctuelle pendant que je suis en panne qui va me dépanner dans ce cas-là on aura un contrat parce qu'il ne faut pas qu'il apprenne du jour au lendemain qu'on lui envoie des échantillons parce qu'on est en panne il faut que tout ça le contractualise en avance on dit souvent mieux vaut prévenir que d'y rire donc on va essayer de prévoir un certain nombre de situations quand on est en accréditation un point important c'est les prestations de conseil l'interprétation des résultats le conseil que vous allez pouvoir donner ça c'est un point important aussi bien en certification ISO qu'en accréditation vous avez un devoir de conseil quand on va entrer dans une démarche qualité si le clinicien vous appelle pour vous demander quel est l'examen le plus approprié dans tel ou tel contexte clinique vous allez lui donner ce conseil quelle est la méthode la plus appropriée pour faire tel ou tel diagnostic vous allez dire c'est plutôt une sérologie c'est plutôt une PCR etc donc vous allez faire du conseil du conseil de prélèvement du conseil de prescription et puis de l'interprétation des résultats sur vos résultats ou si le clinicien vous appelle c'est un point important de la norme c'est ce qui garantit c'est bien de rendre des résultats exacts mais c'est nécessaire mais pas suffisant il faut les accompagner de toutes les interprétations nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la prise en charge du patient par le clinicien enfin on va avoir et vous allez voir c'est tous les systèmes de qualité pareil c'est à dire qu'il faut enregistrer les réclamations quand vous avez un client un client au sens qualité ça peut être un patient un service clinique qui réclame il faut enregistrer la réclamation c'est une exigence on voit ce qu'on fait si on peut faire une action curative et puis si on peut faire une action corrective pour éviter que l'anomalie se reproduise parce que peut-être qu'on a rendu un résultat erroné peut-être qu'on s'est trompé dans une identité donc il va falloir ça c'est ce qu'on appelle un peu l'amélioration continue c'est à dire qu'on va essayer d'enregistrer toutes les anomalies d'essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les anomalies que ce soit des réclamations ou des non-conformités qu'on a constatées en interne pour essayer d'être un peu meilleur demain qu'aujourd'hui un peu importe du niveau où on part l'essentiel c'est que nous on voit quand on audite que finalement il y a une vraie volonté du laboratoire de se mettre dans une démarche d'amélioration continue tout n'est pas parfait maintenant mais en tout cas on voit que le laboratoire il essaye de s'améliorer de jour en jour quand il a un certain nombre d'informations dont on lui apporte des connaissances que ce soit une réclamation ou une non-conformité constatées en interne c'est ce qu'on appelle les actions correctives actions préventives et puis issu des indicateurs on va vous demander d'avoir quelques indicateurs de fonctionnement de votre labo par exemple des indicateurs de rendu des résultats en urgence pour vous assurer que finalement vous respectez le délai que vous avez indiqué à vos prescripteurs donc c'est des indicateurs et si l'indicateur n'est pas bon on essaye de comprendre pourquoi l'indicateur n'est pas bon quel problème on a et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme action corrective pour être un peu plus performant dans l'avenir et puis on va voir aussi les audits vous êtes obligé quand vous rentrez dans une démarche de certif ou d'accréditation de réaliser des audits internes donc soit avec des auditeurs internes que vous avez formés on va voir le problème de la formation est un problème important quand vous rentrez dans une démarche comme ça vous n'avez pas inventé vous-même tout du jour au lendemain il faut un minimum de formation pour monter en compétence et puis réussir à gérer les exigences d'accréditation on va voir aussi ce qu'on appelle le chapitre 413 les enregistrements la traçabilité alors on va vous embouter beaucoup sur la traçabilité c'est-à-dire ce qu'on appelle la qualité prouvée c'est-à-dire que si vous me dites je viens devant le vidas et vous me dites oui c'est promis je vous fais des maintenances moi je vous croirais je veux bien vous croire mais en tout cas il faudra montrer la preuve il faudra montrer un formulaire sur lequel on a coché avec le visa de la personne qui l'a fait c'est peut-être un logiciel Calilab ou autre dans lequel vous cochez que vous avez fait l'action mais voilà c'est la qualité prouvée quand vous rentrez dans une démarche qualité donc il faut que vous ayez la preuve voilà si vous avez un nouveau personnel qui vient sur votre vidas devant votre salle technique il va falloir me montrer la preuve qu'il a été formé donc il faudra que je sache combien de temps il a été formé par qui et quel était le programme de formation donc c'est pas non plus un truc impossible on prévoit des documents à l'avance et puis on trace dessus mais on va vous demander de tracer les numéros de l'autre tracer les alertes fournisseurs de tracer un petit peu tous les contrôles de qualité donc conforme qu'est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez changé le contrôle est-ce que vous avez fait une nouvelle cale etc il faut de la traçabilité de la traçabilité énormément de traçabilité il faut que vous prouviez que vous avez respecté toutes les procédures de votre système qualité et puis on a une espèce de réunion de revue de direction annuelle alors c'est un bien grand mot en fait c'est une synthèse un petit peu de tout ce qu'on a des problèmes qu'on a eu dans l'année qu'on expose à la direction alors des fois moi quand j'étais dans mon labo j'étais à la fois responsable qualité et associé principal donc je me parlais à moi-même mais voilà donc c'est une revue de direction où on expose et puis c'est là où on prend des grandes décisions sur l'année suivante en disant ben voilà on attribue des ressources on achète un logiciel on change d'automate etc compte tenu un petit peu de tous les éléments qu'on a eu dans l'année écoulée donc ça permet d'avoir une amélioration de contenu c'est souvent ce qui est représenté par ce que j'ai mis en haut à gauche que certains d'entre vous connaissent probablement qui s'appelle la route des ming c'est-à-dire que le système qualité c'est une espèce de cas et comme on traite les anomalies qu'on essaie de s'améliorer ben on monte progressivement tranquillement tout se fait pendant un jour mais l'essentiel c'est qu'on voit qu'on a une amélioration continue les qualiticiens ils aiment bien ça c'est-à-dire voir et moi je suis aussi qualiticiens au COFRAC donc de voir qu'il y a de l'amélioration continue on va être un peu plus technique maintenant les principales exigences techniques donc si vous voulez accréditer un vidas ben il va falloir faire oui on va parler tout à l'heure je rassure du dossier de vérification de méthode mais il n'y a pas que il va falloir montrer que le personnel a été formé et en accréditation la formation c'est bien mais il faut aussi qu'on s'assure qu'il ait bien compris la formation c'est ce qu'on appelle l'habilitation évaluation des compétences alors ça peut être un questionnaire qu'on va poser d'ailleurs là le fournisseur vous propose souvent un certain nombre dans sa documentation liée à l'accréditation ou à l'installation d'un automate de plus en plus il vous propose un petit questionnaire qui évalue les points critiques principaux pour l'utilisateur vidas savoir s'il a bien compris la formation parce qu'avoir une attestation de formation c'est bien mais ça ne garantit pas que la personne qui était présente elle a bien compris donc il faut qu'on fasse une évaluation alors par le moyen le plus approprié il n'y a jamais d'exigence de moyens en accréditation c'est à vous de définir le moyen c'est peut-être un questionnaire c'est peut-être une observation d'activité par exemple nous au labo on a formé un utilisateur vidas et maintenant on lui dit ben voilà maintenant tu vas faire une maintenance QCV tu vas faire tu vas passer un échantillon patient et on regarde s'il fait correctement le bon volume s'il vérifie bien la concordance barrette-cône s'il vérifie bien quand il sort la barrette qu'il reste un volume mort au niveau de la barrette pour s'assurer que l'automate a prélevé correctement et que voilà donc il y a tout un tas de petites astuces qui vont me permettre de voir que la personne elle est tout à fait compétente pour réaliser un test pour réaliser une calibration ou pour réaliser un passage de contrôle de qualité donc ça peut être ce qu'on appelle l'observation d'activité qui est toujours intéressante on dit souvent la compétence c'est savoir et savoir-faire donc c'est à la fois avoir des connaissances mais les mettre en application quand je réalise l'activité donc ça c'est un point important alors c'est vrai que par exemple moi on nous dit si j'étais auditeur et que je venais vous auditer sur l'accréditation vitesse ça c'est sûr que je vais vous regarder je vais vous regarder faire une cale peut-être qu'il ne faut pas en faire une je vais vous demander d'en faire une supplémentaire si on peut je vais vous regarder observer le passage d'un échantillon patient je vais peut-être vous regarder faire une maintenance moi j'ai besoin de voir parce que derrière je vais vous reconnaître compétente pour réaliser le test et donc il y a un point particulier le chapitre RH est un point important d'accréditation deuxième point c'est aussi les conditions environnementales c'est à dire votre salle technique dans lequel Elvidas le fournisseur vous a dit voilà moi je garantis la qualité des résultats sous réserve que la température de la salle technique soit entre je ne me souviens plus en gros entre 15 et 30 degrés peut-être il y a des fournisseurs c'est entre 20 et 25 pour certains tests il y en a d'autres si vous faites de l'immunomètre avec Burad c'est 18-25 à chaque fournisseur a ses consignes c'est les conditions dans lesquelles il a validé la méthode il garantit la qualité des résultats si les conditions environnementales sont satisfaisantes et sont dans ses limites acceptables ça peut être aussi pour d'autres automates par exemple les mostases pas d'ensoleillement direct donc on ne peut pas le mettre derrière une fenêtre directe donc regardez dans le manuel du fournisseur dans le manuel du Vidas vous avez un endroit dans le manuel où c'est spécification environnementale c'est à dire toutes les consignes que vous devez mettre en place et nous on vérifiera que votre salle technique est tout à fait en adéquation avec les exigences du fournisseur permettant de garantir la qualité des résultats réactif et matériel important les réactifs la plupart du temps vous êtes ce qu'on appelle en portéa c'est à dire c'est un peu technique c'est que vous adoptez la méthode c'est à dire le fournisseur a validé la méthode et vous allez faire simplement une vérification simple des performances dans votre labo c'est à dire que vous n'avez pas le droit de tout de choucher au réactif vous devez respecter les dates de péremption des réactifs vous devez respecter les passages de cales vous devez respecter les consignes de stockage des réactifs si le fournisseur vous dit que c'est entre 2 et 8 degrés vous devez stocker dans un frigo dans une chambre froide dont vous m'apportez la garantie que c'est entre 2 et 8 degrés cette garantie vous me l'apportez avec ce qu'on appelle une cartographie le terme exact c'est caractérisation le terme vulgarisé c'est cartographie et puis vous allez être obligé de mettre en place un suivi de température dans cette enceinte pour m'apporter la preuve que non seulement à l'installation de votre frigo la cartographie était bonne mais que quand vous faites votre suivi de température régulier quotidien la température est conforme ce qui garantit la bonne conservation des réactifs ça c'est un point important si on bricolait des fois un peu on ne peut plus bricoler maintenant on doit respecter rigoureusement les consignes du fournisseur y compris pour le matériel les maintenances il y a une exigence normative dans le chapitre 5.3 qui dit que le laboratoire doit respecter à minima les maintenances du fournisseur donc si il vous dit qu'il faut faire une maintenance quotidienne il faut la faire si il vous dit qu'il faut faire une maintenance hebdo vous n'avez pas le choix en accrète vous êtes obligé de la faire ce n'est pas neutre parce que c'est ce qui garantit la qualité des résultats des fois vous pouvez avoir des résultats erronés parce que tout simplement il y a des maintenances préventives qui n'ont pas été faites correctement il y a un nettoyage des aiguilles qui n'a pas été fait correctement et je me retrouve avec des aspirations partielles donc aujourd'hui vous avez la chance d'avoir un instrument avec le Vidas alors je ne dis pas parce que c'est le meilleur aujourd'hui je pense profondément j'en ai eu plusieurs des Vidas pourquoi on a abandonné parce que tout simplement quand aujourd'hui notre impôt fait à peu près 8000 de 6 jours j'ai peut-être 1000 TSH par jour je ne peux pas les charger sur un Vidas ce n'est pas possible donc je suis obligé d'avoir des automates beaucoup plus automatisés mais c'est des instruments de qualité ça c'est sûr la qualité des résultats l'avantage des réactifs c'est que c'est du test unitaire donc on n'est pas dans un flacon qui va pouvoir se contaminer au fur et à mesure où on pioche dedans qui va pouvoir s'évaporer donc il y a beaucoup beaucoup d'avantages il n'y a absolument aucun obstacle d'accrédité à Vidas si on a plein d'accrédités en France il n'y a pas de soucis mais donc un avantage aussi c'est qu'on a une fréquence de calibration qui est relativement espacée tous les 14-28 jours ça peut être plus non mais globalement c'est espacé vous avez aujourd'hui des automates avec des automates des fois qu'on calibre tous les jours donc c'est des fréquences de calibration qui sont relativement on va dire vous avez des passages de contrôle de qualité imposés par le fournisseur fréquents donc on peut aussi donc c'est un atlamate qui est intéressant notamment quand on a une activité relativement faible quand on fait du coup par coup ça permet et donc on en voit encore beaucoup dans des labos même de grosse taille parce que pour les paramètres pour lesquels on n'a pas un gros volume on a encore des Vidas sur des sérologies de Lime Screen où on n'en a pas tant que ça on va encore utiliser les Vidas parce qu'on a l'avantage d'avoir des automates des paramètres très robustes et des fréquences de contrôle et de calibration qui sont faibles donc ça n'impacte pas de façon trop importante le coût de production donc les maintenances importants un contrat de maintenance préventive j'en ai parlé tout à l'heure etc. là il va falloir si vous n'avez pas encore de contrat etc. contractualisé quand vous vous lancez dans ce genre d'aventure c'est la garantie d'être réparé ou d'avoir un automate qui est correctement maintenu donc d'avoir une qualité des résultats telle que l'a vendu le fournisseur autre élément important c'est bien d'avoir un Vidas qui fonctionne super bien avec des contrôles internes de qualité des résultats très performants des contrôles externes très performants il y a le chapitre 5.4 qui parle des échantillons il va falloir doser des échantillons conformes donc des échantillons qui ont été correctement prélevés et là vous avez une responsabilité c'est de rédiger un manuel de prélèvement pour donner vos consignes de prélèvement et puis bien définir les délais et températures d'acheminement parce que si vous m'envoyez un potassium au bout de 24 heures il ne vaut pas grand chose il y a une partie des globules rouges qui est émolisée il y a une telle concentration de potassium dans les globules rouges que c'est finalement votre automate peut bien fonctionner de biochimie mais il y aura forcément un résultat qui n'est pas au rendez-vous pourtant votre automate fonctionne correctement donc ça c'est un point important c'est le pré-analytique il faut des échantillons correctement prélevés correctement stockés bien transmis en termes de télécompérature et des échantillons pour lesquels je vérifie l'aspect du sérum notamment s'il y a un impact décrit par le fournisseur de l'aspect du sérum hémolise ictère ou lactessence dans ce cas là vous êtes obligé d'avoir des abacs et de vérifier pour chaque échantillon avant de le poser s'il n'y a pas une interférence potentielle sur l'échantillon qui est décrit dans la notice technique donc ça c'est un point important dans l'analyse de risque qu'on retrouve dans l'analyse de risque donc des échantillons correctement prélevés ensuite on va arriver sur le processus analytique donc vous voyez j'ai déjà développé pas mal de choses et là on arrive et ben voilà en accréditation il va falloir faire ce qu'on appelle un dossier de vérification de méthode alors c'est quoi un dossier de vérification de méthode la méthode elle était validée elle marche bien elle a été validée par le fournisseur on en connaît des performances il m'a donné des CV indicatifs il m'a donné des performances intrasérie intersérie bref il m'a donné des caractéristiques de performance et je vais simplement vérifier dans mon dossier de vérification de méthode que le numéro de série d'automates que j'ai dans mon environnement dans ma salle technique dans mon ensoleillement avec mes opérateurs avec les réactifs stockés dans ma chambre froide avec des contrôles et des calibrateurs reconstitués avec les pipettes de mon laboratoire et les opérateurs de mon laboratoire je reproduis des performances qui sont tout à fait acceptables par rapport aux performances annoncées par le fournisseur et par rapport à des performances attendues qu'on peut trouver dans des référentiels tels IPCC ou autres ou des référentiels basés sur la variation biologique comme le FLM qui sont des référentiels européens donc c'est ça en fait faire le dossier de vérification de méthode c'est ce qu'on appelle caractériser la méthode connaître les caractéristiques de la méthode donc c'est deux choses c'est un peu d'expérimentation sur site mais vous allez voir que c'est pas très nombreux enfin l'expérimentation sur site on fait une petite répétabilité allez vous avez un vidas avec deux compartiments ça fait dix positions on met le même échantillon un échantillon à des concentrations qui nous intéressent si vous faites une troponine par exemple c'est des échantillons proches du seuil qui vont m'intéresser là où on est discriminant pour savoir si c'est un négatif ou un positif on fait un patient on prend un patient par exemple proche du seuil et puis on va le positionner dix fois on va consommer dix barrettes et on aura une répétabilité c'est à dire c'est quoi une répétabilité c'est je passe le même échantillon dans la même série dans le même temps par le même opérateur et je vais regarder quel CV j'obtiens et puis au travers de vos contrôles en termes de qualité soit un contrôle indépendant soit les contrôles du fournisseur C1C2 quand il y a les deux donc du contrôle du fournisseur je vais peut-être regarder les contrôles que j'ai passés à intervalles réguliers faire un CV dessus ça sera ce qu'on appelle la reproductibilité intralaboratoire ou la fidélité intermédiaire mais voilà ça va être un peu de comparaison quelques expérimentations sur site il y a plein de guides qui vous décrivent ce qui est attendu mais c'est pas vraiment ça la difficulté en général on retrouve des performances tout à fait acceptables l'élément important c'est aussi de faire une analyse bibliographique du manuel du fournisseur des notices pour voir un petit peu par exemple les limites de quantification d'une bêta HCG les limites de linéarité d'une bêta HCG de connaître en fait les informations essentielles de la méthode savoir s'il y a un impact de l'aspect du sérum hémolise hectérale ou acte essence auquel cas il faut que je trouve un moyen de maîtrise il faut que je regarde l'aspect du sérum pour me rendre mes résultats bref ça va être l'idée du dossier de vérification de méthode c'est de connaître toutes les caractéristiques essentielles de la méthode que je me dois de connaître si je veux rendre des résultats de qualité donc c'est beaucoup d'informations bibliographiques on ne vous demande pas de revalider le fournisseur a la validé vous vérifiez par un minimum d'expérimentation sur le site que vous retrouvez des performances attendues et puis surtout des informations bibliographiques pour trouver des moyens de maîtrise et une analyse de risque dans lequel on va identifier les principaux risques liés à cette méthode on va calculer l'incertitude de mesure c'est important à connaître par exemple sur une troponine proche du seuil mais ça c'est que des formules statistiques on prend les résultats de contrôle interne de qualité on peut prendre une donnée fournisseur qui est l'incertitude des talons fournisseurs et on récupère notre incertitude ça c'est pas compliqué une fois qu'on nous a expliqué c'est facile à mettre ça c'est la vérification initiale et puis au cours de la production vous avez cet automate qui est peut-être en production déjà depuis chez vous depuis plusieurs temps ou un nouvel automate il va falloir mettre en place une stratégie de contrôle interne de qualité régulier donc avec des contrôles de qualité régulier là on ne peut rien vous imposer la norme dit régulièrement à vous de m'expliquer votre stratégie de contrôle régulier donc un minima derrière la cale derrière chaque calibration il faut qu'on passe des contrôles de qualité et on a été recommandé d'en passer également entre les cales pour s'assurer que la méthode n'a pas dérivé entre les cales par exemple une fois par semaine ou autre de repasser des contrôles de qualité un peu supplémentaires pour avoir un peu plus de points et garantir la qualité du résultat entre deux calibrations ou entre deux maintenances significatives préventives par exemple le fournisseur on a aussi une exigence forte d'accréditation c'est d'avoir des contrôles externes ça vous ne pourrez pas être accrédité si vous n'avez pas de contrôle externe c'est pas possible c'est une exigence obligatoire c'est quoi un contrôle externe vous vous abonnez vous devez en avoir pour un certain nombre vous vous abonnez il y a différents organismes CPCD ProBiocal Biologie Prospective enfin il y en a plein qui sont capables de vous fournir et qui vous envoient des échantillons dont vous ne connaissez pas la valeur des fois c'est lyophilisé des fois c'est pré-aventroit vous le passez à l'aveugle c'est le patient mystère donc vous le passez à l'aveugle vous récupérez les résultats vous renvoyez les résultats et on vous envoie une analyse rétrospective des résultats donc c'est tout à fait complémentaire des contrôles internes de qualité donc voilà donc vous voyez bon je pourrais vous parler pendant une journée des contrôles on a tout un tas de formations mais ça je pense que Sylvie vous en parlera après il y a tout un tas de formations pour approfondir un peu ces sujets j'ai 45 minutes donc il va falloir que je termine bientôt par rapport à ça autre élément important en accréditation c'est le processus post-analytique la transmission des résultats parce que c'est bien de produire des résultats de qualité dans votre salle technique c'est bien d'avoir mais des fois on a des résultats très pathologiques par exemple des potassium élevés sur un sérum clair des troponines positives des dédimers positifs et il faut donc que votre processus post-analytique fonctionne correctement qui est une communication rapide au prescripteur pour qu'il y ait une prise en charge du patient parce que potentiellement il y a un risque vital pour le patient c'est ce qu'on appelle les critères d'alerte ou critiques ça veut dire montrez-moi que vous avez une organisation particulière qui fait que ces résultats seront communiqués en toutes circonstances dans un délai pour au prescripteur pour qu'il y ait une prise en charge du patient très focalisée prise en charge du patient en accréditation c'est pour ça que c'est une reconnaissance de compétences de compétences techniques mais aussi compétences pré- et post-analytique on va vous demander aussi au niveau du processus post-analytique d'avoir un compte-rendu conforme qui mentionne les valeurs obtenues les valeurs de référence des interprétations s'il y a lieu des limites éventuelles sur un donc si vous avez par exemple un échantillon non conforme qui était partiellement immobilisé pour lequel on peut quand même rendre le résultat mais il y a peut-être un petit commentaire de prudence à mettre bref de structurer votre compte-rendu avec la méthode que vous avez utilisée la date et l'heure du prélèvement bref la norme vous dit de toute façon c'est bête il suffit de prendre la norme et vous dit un peu les informations qui doivent être portées sur votre compte-rendu autre élément important c'est la gestion des systèmes informatiques parce que c'est bien que le résultat brut de l'automate soit conforme mais si vous avez un automate qui est connecté à votre CIL et que la connexion elle ne fonctionne pas correctement et bien vous avez à la sortie un résultat erroné sur le compte-rendu qui est communiqué au prescripteur donc tout ça pour ça vous avez un automate qui marche bien mais pour autant vous avez une défaillance informatique importante donc il va falloir s'assurer que le paramétrage de la fiche technique est correct que la connexion est correct je vous ai parlé tout à l'heure de traçabilité il faut faire des sauvegardes des données que votre sauvegarde des données elle est correcte qu'elle est intègre qu'on peut la relire dans le temps et donc en accréditation en tout cas en France on doit conserver toutes les données au moins deux ans parce que c'est le délai maximum entre deux évaluations quand vous êtes déjà dans un cycle d'accréditation avancée si vous avez des règles d'expertise sur un middleware qui dit je bloque les troponines qui sont proches du seuil etc il faut s'assurer que la règle fonctionne correctement c'est ce qu'on a nous dans nos middleware on essaye de soulager le travail du technicien en automatisant un maximum soit dans le cible soit dans les middleware on en a les résultats d'intérêt qui méritent un traitement particulier par les techniciennes voilà donc l'objectif final c'est d'avoir des résultats exacts des prestations de conseils maîtrisées donc pour tout ça vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir il va falloir quand on rentre dans une démarche d'accréditation premièrement l'engagement de la direction c'est important c'est à dire qu'il y a une vraie volonté de la direction de s'engager dans ce projet qui est ambitieux mais qui est passionnant je pense que vous l'aurez compris en tout cas moi je suis passionné moi j'ai des collègues qui l'ont pris comme une contrainte et ils traînent leur boulé depuis 10 ans c'est obligatoire en France depuis 2010 moi ça ne m'a jamais dérangé l'audit de coffra qui avait oui c'est toujours un peu stressant je ne vais pas vous dire que je suis pleinement serein plus on en fait moins on a peur mais finalement les évaluateurs c'est un confrère qui vient dans mon labo qui va m'aider à m'améliorer donc je ne l'ai jamais vu comme une inspection j'ai toujours vu comme un échange confraternel on discute entre nous et puis il va y avoir des choses que je ne vois pas parce que moi je suis dans mon labo je suis le nez dans le guidon je suis submergé par l'activité surtout en ce moment moi la semaine dernière j'étais dans mon labo ils font quand même en moyenne en ce moment 8000 tests Covid par jour donc il faut s'étaper quand même donc ils sont submergés par l'activité et ils ne voient plus les choses qui sont tellement évidentes et moi même dans mon labo même en connaissant les exigences je faisais appel à des auditeurs et donc je faisais appel à des auditeurs et ils trouvaient des trucs que je ne voyais plus et je me disais comment je n'ai pas vu ça je suis dans mon environnement je ne vois plus les choses et donc l'audite coffra c'était pareil c'est vraiment un échange entre confrères c'est un échange confraternel il m'a apporté des choses il y a peut-être des recommandations que je ne connais pas je ne peux pas tout savoir aujourd'hui au niveau du coffra j'ai toutes les sous-familles sauf l'aspermio et la génétique donc je bascule cette semaine un EFS demain je serai peut-être dans un centre national de référence de l'Institut Pasteur et puis après dans un centre de médecine préventive un labo de la SNCF je fais de la biochimie de l'hémato de la couette je ne peux pas tout connaître donc les évaluateurs qui venaient des fois me disaient voilà votre interprétation n'est pas conforme aux dernières recommandations j'accepte la situation d'écart et puis ça m'a permis de connaître quelque chose et donc je suis meilleur aujourd'hui que hier donc ça m'intéresse mettez-moi l'écart ça m'intéresse voilà je voulais c'est pas mal 18h44 je vais couper mon partage d'écran il y a peut-être des questions qui sont arrivées dans le chat je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la feuille de route voilà il y a sûrement des points de précision alors merci beaucoup Luc donc j'ai relevé les différentes questions j'ai essayé de les classer donc il y a pas mal de questions techniques pour vous il y a deux questions une qui est plutôt je dirais marketing avec des propositions d'élargissement de notre panel donc Nadia si tu veux répondre à cette question plus précisément Nadia je ne sais pas il y a peut-être un problème de connexion j'ai du mal allo vous m'entendez oui alors je ne sais pas ce qu'il se passe j'ai du mal à remettre ma caméra et mon micro mais oui alors en effet on a bien noté les besoins merci pour cette proposition on va en parler bien sûr au marketing en recherche en développement il y a beaucoup de tests qui sont en cours de développement sur Vidas et donc on prend bien le point de noter ceux qui ont été suggérés merci ensuite il y a une question par rapport aux notices qui ne sont pas forcément avec les coffrets actuellement on a les notices électroniques qui sont donc sur l'intranet et l'internet sur le customer portal pour tous nos kits pour faciliter l'accès être sûr que c'est la bonne mise à jour donc vous avez les connexions pour avoir les notices en ligne et je vais passer aux questions sur ce point là je peux rajouter juste quelque chose quand vous recevez un coffret pour connaître Biomerio puisque c'est notre fournisseur de bactériaux entre autres vous avez aussi la version de notice du coffret utilisé qui est à l'extérieur de l'emballage sur l'étiquette si vous regardez vous aurez sur le coffret dans votre chambre froide vous avez sur l'étiquette la notice du coffret à utiliser il y a la référence de la notice à côté du petit i donc ça vous permet aussi de savoir quelle notice est applicable pour le coffret que vous avez reçu donc ensuite une question plus par rapport aux séries donc effectivement il y a une question sur le concept de barrette unitaire et de compartiment indépendant les uns des autres peut-il être compatible avec la notion de contrôle de série donc Luc oui alors une série c'est quoi c'est défini c'est tous les patients que vous avez passé entre deux contrôles de qualité entre deux contrôles internes de qualité donc si vous avez passé des contrôles de qualité le lundi une fois par semaine et bien vous avez une série qui dure une semaine c'est tous les patients que vous avez dosé entre deux vérifications de conformité de votre automate ça ne pose pas de soucis on n'est pas obligé de passer des contrôles de qualité tous les jours donc si votre contrôle de qualité n'est pas conforme la semaine suivante il va falloir faire une étude d'impact dans la norme sur tous les contrôles que tous les patients que vous avez rendus depuis une semaine alors ça peut paraître ça peut un peu faire peur ça mais en fait vous avez quand même une méthode qui est hyper robuste c'est pas par hasard que le fournisseur n'a pas dit vous avez beaucoup de fournisseurs qui disent il faut passer deux niveaux de contrôle par jour vous avez des méthodes hyper robustes ils varient très peu moi j'en ai une grosse expérience donc voilà il n'y a pas forcément les contrôles de qualité en général sur un Vidas sont toujours conformes il y a rarement des contrôles de qualité non conformes si on les a stockés correctement reconstitués correctement si on respecte les dates de péremption des réactifs c'est des méthodes robustes mais la définition d'une série c'est ça donc c'est tous les patients que vous passez entre deux passages de CIQ c'est pas en lien avec la journée donc c'est pas parce que j'ai des tests unitaires que j'ai pas de notion de série pour répondre précisément à la question on a des tests unitaires mais il n'y a pas de différence donc juste pour continuer la question sur les notices on vous enverra par mail par email aux participants le lien pour avoir accès au site Biomereux une autre question technique autour des exigences pour les chambres froides alors pour les chambres froides alors si elle fait moins de 2 mètres cubes il faut faire une cartographie en 9 points c'est quoi une cartographie on positionne des sondes une au milieu une à chaque angle en haut à bas en haut à haut droit avant haut gauche avant etc donc en fait c'est quoi caractériser faire une cartographie c'est vérifier s'assurer que dans cette chambre froide la température est bien entre 2 et 8 degrés dans toutes les zones de l'enceinte il y a une norme qui est la norme FDX 1540 qui décrit là où on doit positionner les sondes en gros c'est dans chacun des angles plus une sonde au milieu il y a des prestataires qui sont capables de faire ça il faut prendre des prestataires accrédités il y en a qui viennent vous faire les cartographies et qui va permettre de caractériser l'enceinte donc si la chambre froide fait moins de 2 mètres cubes ça serait une petite chambre froide c'est 9 sondes si elle fait plus de 2 mètres cubes c'est 15 sondes donc nous au labo par exemple on les fait nous-mêmes on a acheté un kit de carton on s'est formé et j'ai un petit technicien Fabrice qui fait toutes les cartons parce qu'aujourd'hui le laboratoire a très très nombreux sites et donc il fait plus d'une centaine de cartons par an donc ça valait le coup d'internaliser ce service au niveau du labo donc voilà il a son kit de 15 sondes et selon le volume de l'enceinte il respecte la norme il vérifie et ça permet de s'assurer que cette enceinte la température est conforme entre 2 et 8 degrés dans l'ensemble du volume parce que pour l'instant l'affichage vous permet de dire que vous avez sur votre chambre froide qui vous donne peut-être une température à 5 degrés vous permet de dire que la température est conforme là où il y a la sonde qui est reliée à l'afficheur mais vous ne pouvez pas dire dans l'ensemble du volume une fois qu'on a fait ça on fait une surveillance en un point bien entendu mais en tout cas à l'initial donc ça a un coût la métrologie il va falloir cartographier toutes les enceintes tous les frigos tous les chambres froides en tout cas dans la portée d'accréditation j'ai pas dit ça mais quand on démarre l'accréditation en général on ne met pas 100% des analyses du labo on démarre par exemple sur le Vias et donc on ne peut pas tout faire ça a un coût on va d'abord faire la chambre froide des réactifs du Vias là où on stocke les contrôles de qualité les contrôles externes bref on démarre et puis après on passera à autre chose plus tard on va essayer d'étaler le coût dans le temps très bien merci beaucoup il y a une autre question sur comment fait-on une étude de répétabilité sur le mini Vidas mini Vidas dites-moi il y a combien de positions 4, 5 il y a un compartiment c'est ça donc un compartiment ça doit faire 5 positions je ne sais plus mini Vidas de mémoire alors après allez posons qu'il n'y ait que 5 positions et un seul compartiment vous faites une répétabilité sur 5 de toute façon la notion de répétabilité c'est dans la même série si vous commencez à lancer une série et puis que vous relancez une série derrière vous ne pourrez pas mais ça c'est documenté il y a un guide qui est le SAGTA 04 guide d'accréditation guide sur les dossiers de vérification de méthode l'impossible nul n'est tenu l'idéal c'est d'avoir un effectif de 30 d'un point de vue statistique pour calculer un CV mais pour des raisons techniques pour des raisons de volume d'échantillon donc on me dit là il y a 12 positions sur un mini Vida s'il y a 12 positions donc 2 compartiments de 6 donc vous mettez un échantillon sur les 12 positions le même échantillon alors si plusieurs niveaux sont intéressants si c'est une TSH la TSH niveau bas c'est intéressant clinique niveau normal c'est intéressant et niveau haut c'est intéressant il y a des hypo des normaux et des hyperthyroïdes donc je vais faire une répétabilité à 3 niveaux ça peut être fait sur un échantillon de contrôle ça peut être fait aussi sur un échantillon de patient j'ai par exemple dans ma série du jour un DTSH basse je vais faire soit pouler plusieurs patients soit faire sur un échantillon patient une répétabilité donc sur 12 positions vous aurez 12 valeurs vous ferez un CV de ces 12 valeurs mais vous n'avez pas d'autre choix puisque sinon vous ne serez plus quelque part dans des conditions de répétabilité et par contre pour la fidélité intermédiaire c'est un échantillon que vous allez passer plusieurs jours de suite par exemple vous prenez un contrôle interne de qualité que vous achetez pour votre vérification de méthode et vous allez le passer sur chacun des deux compartiments deux fois par jour ça vous fera 4 points par jour et puis quand vous aurez une trentaine de valeurs vous aurez votre CV qui est intermédiaire très bien je pense que ça répond quand même à différentes questions qui sont posées autour de la répétabilité et la validation peut-être une dernière question et puis on s'assurera de répondre après le séminaire si on n'a pas le temps à vos différentes questions autour des EECU qu'est-ce que vous préconisez comme EECU ? Alors il y a différents fournisseurs la plupart des fournisseurs aujourd'hui sont accrédités il y a une norme d'accréditation des fournisseurs dociles moi je suis aussi évaluateur COFRAC où je vais évaluer les fournisseurs de EECU donc c'est notre c'est la 17-0-43 c'est notre norme en fait aujourd'hui tous les fournisseurs de EECU qui sont sur le marché sont tout à fait alignables il n'y a pas de problème donc je ne peux pas dire il y a plein de fournisseurs il y a Eurocel en hématos CTCD donc déjà en Afrique du Nord est-ce qu'ils sont tous capables de vous transmettre des réflexions donc ça c'est la première chose à leur demander ce qu'il faut regarder c'est qu'est-ce qu'ils proposent comme fréquence de contrôle qu'est-ce qu'ils proposent comme niveau de contrôle est-ce que ça vous semble cohérent d'évaluer votre performance pour ces niveaux de valeur en général c'est cohérent l'exploitation statistique le retour statistique qui vous donne le compte rendu pour savoir si voilà vous demandez lui est-ce que c'est des contrôles à lyophiliser ou prêt à l'emploi c'est pas neutre si c'est prêt à l'emploi c'est quand même mieux on évite les erreurs de reconstitution le compte rendu statistique demandait leur un exemple quelle fréquence normalement c'est au moins tous les trimestres pour les examens courants ça c'est la recommandation donc l'idéal c'est de passer au moins un échantillon de Q une fois par trimestre pour les examens courants ça peut être moins pour des paramètres beaucoup moins fréquents ou anecdotiques mais globalement pour les examens courants c'est vraiment le minimum c'est au moins un échantillon de Q tous les trimestres après vous regardez puis il y a aussi le coût il y a aussi le coût vous faites un petit appel d'offre vous demandez vous regardez vous comparez et puis vous faites votre choix mais aujourd'hui ce qui est sur le marché est tout à fait satisfaisant la plupart du temps très bien c'est une obligation vraiment importante j'ai insisté tout à l'heure mais c'est pas la peine de demander enfin l'accréditation si vous n'avez pas de Q en tout cas si vous avez des paramètres pour lesquels vous n'avez pas de Q il ne faut pas les demander dans votre liste détaillée quand vous demandez l'accréditation vous pouvez demander la TSH sur Vidas la TSH et la troponine sur Vidas la TSH et la troponine des dinaires vous demandez ce que vous voulez vous êtes le client et votre organisme d'accréditation c'est le fournisseur et lui il viendra vous auditer il mandratera une équipe qui viendra regarder d'un point de vue technique uniquement l'examen que vous avez demandé donc si vous avez des examens pour lesquels vous n'avez pas de Q il ne faut pas les demander parce que de toute façon je vous donne tout de suite la couleur ça sera un écart critique qui vous empêchera d'être accrédité donc vous ne pourrez solder cet écart qu'en montrant un résultat de Q conforme donc c'est peut-être pas la peine d'aller au carton pour la première visite donc voilà donc ça c'est vraiment un point important en général on commence par un automate par un ou deux ou trois paramètres on se fait la main dessus parce que si on est parti sur des mauvaises pistes c'est pas la peine de déployer sur 80 paramètres pour refaire tous les dossiers donc c'est intéressant de rentrer dans l'accréditation on fait déjà tout le chapitre 4 toute l'organisation le management on prend un automate pilote quand on n'est pas pressé c'est un intérêt aujourd'hui dans vos pays l'accréditation n'est pas encore obligatoire peut-être que dans un certain nombre de pays on y pense mais on se dit bon ben voilà toi on attend le dernier moment et puis il va falloir tout faire en urgence moi j'ai géré une grosse entreprise enfin quand je suis parti il n'y avait plus de 100 salariés donc c'est comme ça voilà et aujourd'hui je ne sais pas combien il y en a 4 000 3 000 c'est devenu très très gros il y a 150 bio aujourd'hui dans le groupe mais donc pour moi gérer c'est prévoir donc je sais que va me tomber bientôt une accréditation ça a été ma réflexion dans les années 2000 donc je me suis dit ben on va se lancer dedans on va investir là-dedans mais c'est commencer à investir pour l'avenir pour la pérennité de la structure ben aujourd'hui c'est toujours notre labo qui est plateau technique parce qu'on a démarré l'accréditation donc on commence par quelques paramètres et puis c'est là on se fait la main dessus et puis après ben on a acquis une compétence on a acquis une expérience et on le déploie à grande échelle sur l'ensemble des sous-familles c'est un peu ça je pense que le conseil que vous avez donné c'est pour attendre le dernier moment une autre question sur un autre domaine en fait qui est par rapport à la gestion des risques plus orientée sur les erreurs de manipulation en fait par des techniciens des oublis d'échantillons des inversions de cônes qu'est-ce que vous proposez pour là ça va être l'habilitation ça va être la formation l'habilitation c'est-à-dire que l'erreur humaine ben voilà si on sait que alors on va dire voilà c'est peut-être un des petits inconvénients du vidas c'est-à-dire qu'il y a une influence de l'opérateur quand même alors que quand moi je pose un tube et encore dans les vidas dernière génération on pose l'étude primaire code barre donc on s'affranchit de l'erreur de décantation de cette trompée de tube alors maintenant si on n'a pas collé la bonne étiquette sur le mont tube on a aussi une erreur donc le risque zéro n'existe pas mais en tout cas on le réduit sur les derniers automates de dernière génération mais même avec un midi-vitas avec des PC il y a aujourd'hui des labos accrédités ça ne pose pas de problème mais là il faut voilà on sait qu'on a un risque important et donc le moyen de maîtrise c'est quoi c'est de former, former, former et d'évaluer la compétence de regarder les techniciens c'est le moyen de maîtrise on verra que de toute façon il n'y a pas de secret quand vous rentrez dans une démarche comme ça donc dans l'analyse de risque c'est important de dire finalement est-ce qu'il y a un risque sur les conditions environnementales est-ce qu'il y a un risque sur l'opérateur ah oui il y a un risque sur l'opérateur donc mon moyen de maîtrise c'est de le former d'évaluer ses compétences et de l'autoriser à exercer ce qu'on appelle l'habilitation ça peut être résolu que par ça voilà donc il faut insister sur les points critiques et quand on forme c'est important d'avoir identifié tous les points critiques là où on doit faire passer un message on doit faire passer le message de l'information sur les points critiques en général quand on vous installe un vidas le fournisseur connaît parfaitement les points critiques en tout cas moi quand on m'a installé mon vidas il m'a bien dit tu fais gaffe attention le tube c'est toi qui décante manuellement c'est pas l'automate qui vient piocher sur un tube avec code barre attention vous faites attention à la concordance cône-barrette voilà vous regardez bien quand vous sortez la barrette que tous les puits sont percés qu'il y a bien eu une réaction finale sur la dernière cupule parce qu'à un moment donné si vous ne mettez pas d'échantillon il va vous rendre la 3.0 parce que il n'aura pas forcément vu qu'il n'y a pas d'échantillon donc on vérifie quand on sort moi je vais voir les techniciens je regarde quand ils mettent dans la poubelle quand ils sortent la barrette ils regardent s'il y a un volume mort si je vois un technicien jeter la barrette je peux aller jusqu'à un avertissement dans notre labo c'est une faute professionnelle la procédure dit que tu regardes s'il y a un volume mort la procédure dit que donc tu appliques je suis gentil mais à un moment donné il faut appliquer très bien merci avant de passer la parole à Sylvie pour vous montrer ce que Biomérieux peut proposer on va peut-être prendre une dernière question et encore une fois les autres il y en a beaucoup on répondra en dehors de ce séminaire mais on prendra le temps bien sûr de vous répondre il y a une question qui est pour un réactif périmé quelle est la limite de dérogation ? aucune zéro c'est facile à répondre si vous travaillez avec un réactif périmé vous n'êtes plus dans un concept de vérification de méthode c'est à dire que vous devez valider les performances de la méthode alors là je vous souhaite un bon courage peut-être que Biomérieux peut vous donner un protocole vous passez ce qu'on appelle en porté B c'est à dire que vous devez valider que ça n'a pas altéré la limite de quantification la limite de lénéarité la sensibilité de la méthode là vous rentrez dans un concept de validation de méthode qui nécessite alors une compétence moi je suis auditeur en porté B tous les auditeurs ne sont pas auditeurs en porté B au COFRAC ça veut dire que là cette fois-ci c'est vous qui concevez une nouvelle méthode avec un réactif potentiellement altéré donc vous allez m'expliquer toutes les conséquences que ça a et vous rentrez dans une recherche et développement donc là en fait je vais vous dire pas possible alors j'ai une autre question en fait avant de passer sur la formation il y a une question par rapport au logiciel qualité et plutôt par rapport au prix de ce logiciel qualité donc Nadia est-ce que tu veux répondre à cette question-là s'il te plaît c'était oui moi je peux répondre mais oui c'était pour docteur et séminaire logiciel qualité donc c'est surtout le logiciel qui va vous permettre de gérer la documentation gérer les non-comptes gérer les réclamations vous allez pouvoir gérer le matériel les maintenances vous avez différents logiciels sur le marché Enof Calilab j'escal ils arrêtent mais voilà vous avez différents logiciels qualité qui permettent de gérer un système qualité par exemple de gérer une base documentaire et quand vous faites une nouvelle version de l'envoyer en diffusion à tout le monde pour avoir une attestation de lecture d'enregistrer vos non-conformités vos actions correctives de faire la revue de direction de faire des analyses de risque vous avez des logiciels qualité oui de toute façon c'est sûr que je ne vais pas non plus être trop idealiste quand vous rentrez dans une démarche d'accréditation ça coûte un peu de sous il va falloir s'équiper c'est pas obligatoire on a démarré avec une base documentaire papier avec des fiches de non-conformité papier avec des réclamations papier ça ça marche bien sur une petite structure avec des classeurs dans lesquels on a nos documents quand vous avez 1000 personnes c'est juste possible donc on est obligé d'avoir un logiciel mais encore une fois en accréditation il n'y a pas d'exigence de moyens donc si vous montrez que vous avez un système qualité qui tourne sans avoir de logiciel j'ai audité des labos alors j'en vois de moins en moins c'était totalement papier ça marchait bien il faut juste être organisé structuré on peut démarrer sans logiciel qualité on peut démarrer sans logiciel de contrôle interne de qualité on peut gérer les contrôles sur l'automate sur des cartes de contrôle papier on a toujours des moyens alternatifs qu'on peut trouver moins coûteux en attendant d'avoir les sous et d'avoir le père noël qui passe pour acheter un logiciel je ne vais rien vous cacher que c'est quand même beaucoup plus simple avec un logiciel mais après il faut savoir aussi l'utiliser il faut se former mais effectivement c'est une question de coût on a des logiciels pour gérer les systèmes qualité on a des logiciels pour calculer les incertitudes de mesure on a des logiciels pour gérer les contrôles de qualité on a des middleware pour bloquer les résultats patients parce que quand vous avez 8000 dossiers jour les quelques résultats patients qui méritent un intérêt c'est impossible d'aller les chercher c'est chercher une aiguille dans une botte de foin donc on a un logiciel qui nous screen et qui nous fait émerger tous les dossiers d'intérêt le reste ça passe en validation très bien merci beaucoup pour votre réponse je pense qu'on peut passer à la présentation de Sylvie qui va répondre à un certain nombre de questions sur comment Biomérieux va aider les laboratoires qui veulent se lancer dans la démarche d'accréditation je vais laisser la parole à Sylvie bonjour bonjour à tous je suis ravie d'avoir été invitée à ce webinaire ce soir donc je vais vous faire une petite présentation de Mérieux Université notre centre de formation alors je vais partager mon écran est-ce que vous voyez mon écran il n'y a pas de réponse bon je pense que vous devez voir mon écran oui merci donc Mérieux Université nous sommes le centre de formation pour les clients on accompagne donc les laboratoires de biologie médicale depuis 45 ans nous sommes basés sur Lyon au domaine de Mont-Solar nous sommes rattachés donc Mérieux Université est rattaché à l'Institut Mérieux voilà et donc nous sommes amenés à former les clients Biomérieux Mérieux Nutri-Science et Transgène comme vous pouvez voir sur les sociétés affichées voici nos locaux donc nous sommes basés à Lyon je vous rassure nous ne sommes pas sur nous n'utilisons pas tout le château nous avons des locaux sur une aile du château et les formations théoriques se font dans le château je vais vous présenter l'activité en chiffres donc pour l'année de référence 2019 donc nous avons accueilli 960 stagiaires nous avons travaillé avec plus de 80 formateurs dont le docteur Lucas Emilaire vous a fait la présentation juste avant puisqu'il travaille avec nous régulièrement ça fait 45 ans qu'on accompagne les laboratoires du régime médical et en 2019 on avait organisé 174 sessions de formation donc en France mais aussi nous sommes venus vous voir au Maghreb nous organisons donc nos formations sur Lyon tout ce qui est théorie se fait donc à Lyon au domaine de Mont-Solar et à Paris à la gare de Lyon et puis ensuite on organise aussi des formations avec travaux pratiques puisque nous avons un laboratoire au sein des locaux de Biomérieux à Marcy-l'Etoile et on a un partenariat avec un lycée à Paris on dédouble donc les formations travaux pratiques je vous présente l'équipe Mérieux Université donc qui s'occupe de former les laboratoires de biologie médicale donc vous avez les Catherine Catherine Ribéreau Catherine Brin qui sont chargées de formation et qui organisent toutes les formations qui se font dans nos locaux vous avez Elodie Rivoli qui s'occupe de tout le relationnel avec les formateurs et du contenu pédagogique des formations Irvine Rouge qui nous a rejoint dernièrement et qui est notre nouveau responsable du centre de formation et puis pour vous servir et vous parler aujourd'hui ce soir Sylvie Garcia donc je suis spécialiste des formations sur mesure et je suis chargée de relations privées donc notre offre elle est c'est une offre qui est scientifique pointue et spécialisée bien évidemment puisqu'elle est dédiée pour vous aux biologistes aux techniciens aux qualiticiens et puis aussi aux secrétaires et aux infirmières qui ont rejoint maintenant aussi les laboratoires donc on fait on propose des formations sur de la biologie clinique l'accréditation à qualité qui est le cœur de sujet de ce soir et puis on a aussi une offre sur le management la communication et l'organisation qui est aussi très importante au sein d'un laboratoire voilà donc les formations sont animées par des experts des médecins des médecins ou des pharmaciens biologistes on a des formations travaux pratiques en laboratoire et pour chaque formation il y a toujours une personne de l'équipe qui est là présente pour vous accueillir et pour être en soutien auprès du formateur on a une offre un petit peu plus généraliste comme je vous parlais en termes de communication gestion de projet les fondamentaux du management donc cette offre elle est elle ne se fait que sur Lyon aujourd'hui mais pourquoi pas la délocaliser voilà ce sont des formations qui ont été éprouvées en termes de de formation de savoir-être et de savoir-être où trouver notre offre de formation parce que vous vous posez peut-être sûrement beaucoup de questions donc on édite en un catalogue qu'on délivre à nos clients français mais vous pouvez aussi l'avoir sous format PDF bien évidemment et on pourra vous le transmettre et on a notre site internet où vous pouvez aller donc découvrir toute cette offre de formation donc le site internet où vous voyez l'adresse qui est notée au centre comme professionnel de santé ou à merieuxuniversité.com un petit mot sur la satisfaction de nos stagiaires en formation ils ont noté la satisfaction de nos formations en 2021 à une note de 9,3 sur 10 l'accueil a été noté à 9,4 les formateurs sont notés à 9,5 sur 10 le contenu des formations sont notés à 9,4 sur 10 et puis nous faisons des évaluations en fin de formation pour vérifier vos connaissances et le score moyen de résultats d'évaluation à chaud est de 8,6 sur 10 le centre de formation a aussi son accréditation puisqu'il a obtenu un label Calliope qui permet de garantir que le processus est certifié au niveau du centre de formation nous déposons aussi tous nos programmes pour les professionnels de santé sur la NDPC pour la France et puis nous sommes aussi sous un répertoire où on peut nous retrouver c'est plus spécifiquement pour la France en tout cas nous avons obtenu un label qualité en tant que centre de formation quelques réalisations en présentiel au Maghreb depuis 2017 je pense que Mohamed Ben Safi pourra compléter si besoin ces quelques exemples donc on est venu délivrer la formation sur la sphémiologie sur la prestation de conseils en biologie biologie de la femme enceinte la biologie moléculaire l'antidiogramme et l'interprétation mais aussi demain nous pourrons très bien venir délivrer des formations plus spécifiquement sur le sujet que nous avons évoqué ce soir sur la partie qualité accréditation dont le docteur Luc Essay-Miller a animé pendant pas mal de temps la formation accréditation en bactériologie et anime aujourd'hui aussi différentes thématiques la gestion de la métrologie dans un laboratoire accrédité la gestion des contrôles de qualité la gestion des risques des processus d'un LBM nous avons différentes thématiques qui peuvent vous intéresser et puis bien sûr on n'aurait rien pu faire Mérien Université n'aurait rien pu faire sans la collaboration avec différents partenaires IM Alliance MMM et Biomérieux Algérie qui nous invitent ce soir Mohamed je te laisse peut-être compléter éventuellement à ma présentation oui je pense que plus que jamais la formation est devenue un levier de changement et de progrès ce qui va permettre d'actualiser les connaissances et améliorer aussi les compétences professionnelles pour les pharmaciens les médecins les biologistes ainsi les techniciens aussi donc pour cela Biomérieux et Mérien Université peuvent contribuer à cette prestation là et vous accompagner bien sûr dans votre démarche formation que ce soit sur le workflow ou que ce soit sur la partie accompagnement à l'accréditation bien sûr donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou vous adresser à nos distributeurs exclusifs pour chaque pays donc si on parle du Maghreb pour l'Algérie vous avez notre partenaire IMC pour la Tunisie nous avons MMM et pour le Maroc nous avons IM Alliance donc n'hésitez pas à revenir vers nous nous serons ravis de vous accompagner tout au long de vos process à qualité merci Mohamed merci pour votre écoute nous reste à votre disposition si vous souhaitez nous poser des questions sur la formation merci beaucoup pour ces informations alors peut-être une dernière question qui n'est qui est indirectement je dirais liée au sujet qui est plus focalisée sur les problématiques des réactifs idas qu'on rencontre actuellement donc effectivement on a eu un problème sur nos réactifs qui a entraîné ce qu'on a appelé l'erreur substrat c'était lié à un problématique de matière première donc qui n'était pas on ne pouvait pas le détecter quand on libérait nos lots puisque ça arrivait dans le temps une fois que les lots étaient sur le marché donc notre objectif dans toutes les actions qu'on mène c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'impact pour les patients et dans ce cas là on a dû avoir une action majeure puisque beaucoup de lots étaient impactés et ces actions font partie de la vigilance et donc discuter avec les autorités compétentes donc c'est en lien avec les demandes des autorités compétentes qu'on a dû mettre en place des actions sur le terrain après on a d'autres demandes et d'autres réclamations qu'on doit prendre en compte ce que je veux vous dire par rapport à tout ça c'est que c'est le patient qui est vraiment au centre de nos décisions que si on communique des actions correctives de façon transparente avec vous c'est pour prévenir toutes les problématiques pour nos patients et c'est très important pour un fabricant d'être transparent avec ses clients pour nos patients puisque c'est des patients qu'on a en commun donc toute cette démarche elle se fait avec vous dans l'implémentation aussi de ces actions on a bien conscience que ça peut être très difficile pour vous à implémenter quand il faut trouver des solutions alternatives mais on est présent pour vous expliquer les causes de ces problèmes et comment les résoudre avec nous mais le Bidas est quelque chose de très robuste on a très peu de panne sur les instruments c'est un produit qui est aussi sur le marché depuis assez longtemps on est en train aussi de développer le cycle de vie de nos produits donc on va avoir forcément des nouveautés des améliorations pour répondre à vos attentes en tant que client donc j'irai pas plus loin sur cette question là mais bien sûr on est à votre disposition pour répondre plus en détail à des problématiques sur certains paramètres puisque dans le chat j'ai vu aussi des questions précises sur certains paramètres on vous répondra après le séminaire puisque là on arrive un peu à la fin de cette session je sais pas Nadia ou Mohamed si vous voulez clore les discussions ou si vous avez d'autres remarques par rapport aux questions qui ont été posées alors oui il y a une question qui est adressée je pense à Mohamed directement à quand une formation en qualité accréditation en Algérie alors certes je pense qu'on a on commence à avoir beaucoup de demandes sur la partie accréditation du coup ce qui est sûr ce qu'on a déjà planifié pour la Tunisie il y a pas mal de demandes aussi l'Algérie pour je pense qu'on va organiser pour le Q4 on va dire sur le mois de novembre décembre janvier ah plutôt pardon septembre octobre novembre décembre et de toute façon je reviens vers vous avec tous les détails je vous laisse mon email et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos distributeurs et de consulter en fait le catalogue de maires universités et revenir vers nous sur vos demandes et voilà donc pour l'Algérie ça sera sur le quatrième trimestre Inch'Allah Inch'Allah Merci oui en effet c'est vrai que les formations maires et universités qu'on avait l'habitude de beaucoup proposer en Algérie n'ont malheureusement pas pu être proposées sur les deux dernières années en raison de la crise sanitaire des vols ayant été très compliqués et l'organisation même de réunions de plus de 10 personnes étant encore aujourd'hui très compliquée en Algérie on n'a malheureusement pas pu les proposer on le fera dès que ce sera de nouveau possible dès que les autorités et les dispositions sanitaires nous le permettront donc oui très clairement c'est dans notre programme et on reviendra vers vous bien sûr dès que ce sera fixé alors je ne sais pas s'il y avait d'autres questions non je pense qu'on peut on peut conclure Sophie Sarah pour toi je pense bon alors merci excusez-moi un tout petit point je relisais la question en fait par rapport aux difficultés par rapport aux actions qu'on mène ce n'est pas des actions pour l'Algérie c'est des actions qui sont worldwide donc dans mon périmètre j'ai l'ensemble du monde donc quand on a une action on l'envoie à l'ensemble de nos clients qu'ils soient en Algérie ou ailleurs je voulais juste préciser ça je te laisse conclure Nadia Nadia juste un dernier point si tu permets en fait par rapport les guides de vérification de méthode donc je tiens juste à informer nos clients que les guides de vérification de méthode existent chez BMRE pour les équipements Vidas que ce soit le mini Vidas Vidas PC et Vidas 3 certes ces guides doivent être exécutés par les biologistes eux-mêmes ou par leurs techniciens dans leur environnement et ça nécessite une assistance on va dire d'un expert biomérieux ou un expert de notre partenaire pour chaque pays voilà super alors ben merci beaucoup merci à tous merci à tous les participants de s'être connectés aujourd'hui je veux encore remercier docteur Luc qui est séminaire Sophie Bobin-Dubreux et Sylvie Garcia d'avoir eu la gentillesse de venir partager avec nous aujourd'hui un peu de leur savoir je vous encourage s'il vous plaît à répondre au questionnaire satisfaction que vous allez voir apparaître sur votre écran ce serait très intéressant pour nous de savoir ce qui vous a plu ou non d'ailleurs dans ces présentations dans ce webinaire pour que justement on puisse aussi l'améliorer et vous proposer du contenu qui vous intéresse encore une fois merci à tous on reste disponible toutes les équipes du Mérieux et les équipes de nos partenaires dans les différents pays sont bien sûr à votre écoute et sachez que oui alors il nous arrive d'avoir des problématiques qu'on essaie de gérer au mieux ce que je peux vous dire c'est que on garde comme disait Sophie toujours en tête que le patient reste notre priorité que le patient que toutes les actions qu'on met en place ont pour seul objectif de s'assurer que les tests qu'on remet sont de la qualité que Biomérieux en tout cas prône et que Biomérieux vous a toujours proposé donc on est là en accompagnement et n'hésitez pas à revenir vers nous vers toutes les personnes de l'équipe si vous avez encore des questions encore une fois les questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre on va vous répondre par email et merci à tous bonne soirée et j'espère à très bientôt merci 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 merci